Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un espace. Un espace est représenté soit en deux ou trois dimensions. Un espace est celui dans lequel l'œuvre se trouve, s'inscrit matériellement. Il est donc important de comprendre que l'espace est un élément essentiel à la rencontre des œuvres. L'espace se questionne par rapport à si une œuvre est présentée ou représentée, ou que si cette œuvre est en face ou au milieu du public. Un espace a un usage avec des potentiels et des contraintes, avec l'architecture, ou d'un espace extérieur. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est la mise en espace par le biais de deux œuvres qui jouent cette relation. Pour commencer, nous allons prendre comme exemple une série d'œuvres de Claude Monet, les Néafera. située au musée de l'Orangerie à Paris. Cette série est une série de plusieurs tableaux de peinture à huile représentant la nature. La question est comment ces œuvres sont mises en relation avec l'espace. Eh bien, elles sont placées tout d'abord dans une salle ovoïde, c'est-à-dire en forme d'ovale. Les peintures sont placées tout autour de la salle et du fait de leur longueur, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule œuvre qui fait tout le tour de la salle. Les spectateurs sont placés au milieu. Cette œuvre est donc immersive grâce à la prise en compte de l'espace. Le spectateur est presque dans l'œuvre. Ainsi, on voit que l'espace est un élément essentiel à la rencontre du spectateur. Ensuite, en deuxième, nous avons une œuvre de James Turell s'intitulant « Road ». Cette œuvre a une relation entre architecture et espace. Ainsi, l'espace rencontre des contraintes et du potentiel grâce à l'architecture, avec une salle ronde avec des lumières tout autour, puis un escalier présent au milieu montant vers le plafond, laissant apparaître un rond où le spectateur passe. Le spectateur ne rentre plus banalement par une porte, mais par le haut et descend vers l'œuvre. L'œuvre est encore immersive et donne à chacun une expérience personnelle par les jeux de lumière et par la sobriété de l'œuvre. L'espace et donc l'architecture a une place spéciale dans l'œuvre car elle fait l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada